L'art délicat de la séduction, le premier film de Richard Berry comme réalisateur. Ça fait longtemps que vous avez envie de faire un film, vous avez deux projets d'ailleurs sous le coude. Oui, que j'ai laissé de côté parce que je trouvais que c'était pas assez... Enfin je me disais que les sujets étaient intérieurs, mais si on me les avait proposés, je les aurais pas faits. Donc voilà, je me suis infligé de les laisser de côté. Vous étiez inhibé par rapport à l'écriture, non ? Moi, l'écriture, c'était pas mon truc. Et puis finalement, au bout de dix ans d'exercice, c'est venu, quoi. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire dans ce film ? Les hommes l'ont trop vite aujourd'hui, c'est ça ? Je veux dire qu'il y a un décalage... L'éloge de la lenteur, il y a de ça, bien sûr, oui. Mais je pense aussi qu'il y a un décalage entre les hommes et les femmes, quoi. La femme qui a conquis tellement de choses depuis plus d'un siècle, a conquis aussi une indépendance, bon, sociale, économique, tout ça, mais aussi sexuelle, physique. Et donc, elle impose ses règles, et en face de ça, les mecs n'ont pas bougé, quoi. Et donc, ils se retrouvent en face d'elle, et quand elles commencent à donner leur avis, dire ce qu'elles aiment et ce qu'elles aiment pas, ou décider d'être à l'initiative des choses, ben, ils sont un peu paumés. Après, s'ils sont de bonne volonté, ils essaient de faire un effort, et puis ça donne ça, quoi, voilà. Ils croient répondre à ce qu'ils pensent être la tante de la femme, mais ils se trompent. Ils n'ont pas droit à l'erreur, en plus. Ils n'ont pas droit à l'erreur, les hommes pensent qu'il faut faire des performances, quoi. Oui, c'est ça. C'est comme ça, il y a une angoisse sur la virilité. Alors qu'elles s'en foutent, hein, Marine ? Elle a l'air dure, non ? Mais ça finit comment ? Ah, la fin est drôle. C'est vrai ? Alors, Shabbat est parfait, en gourou zen. Vous dites, je respecte le bouddhisme, mais je voulais en dénoncer la récupération mercantile. Maintenant, on te vend du Dalai Lama à Thiers Larigaud. Séverine Ferrette, allez voir le Dalai Lama. Voilà, c'est ça. Parce qu'elle avait eu un souci d'amour avec Faudal. Voilà, tout le monde est bouddhiste, parce que... Vous savez pas, ça, vous ? Les Pach People, je vous dis, tout le monde. Quand vous êtes marié, en parlant de Pach People, quand vous êtes marié à l'île Maurice en 84 avec Jen Manson, vous êtes marié selon le rite bouddhiste ou hindouiste ? Je me suis marié sous le rite hindouiste. Alors, vous avez une histoire assez étonnante. L'histoire de votre vie, non, non, mais sérieusement, c'est assez étonnant, mais ça commence comme ça. Je suis dans la vie, dans la vie. Vous êtes né dans la rue, hein ? Vous êtes né dans la rue, vous avez toujours vécu dans la rue, d'abord à Maison-Alfort et ensuite à Strasbourg-Saint-Denis. Vous avez toujours eu envie de vous en sortir. Vous aimiez pas votre enfance. Quand vous alliez à l'hôtel, vous racontez, quand on allait à l'hôtel, on était cinq dans la chambre. Quand on allait en vacances, on y allait en voiture, on y allait pas en avion. En plus, votre mère vous habillait, je savais pas. C'était mignon. Elle m'habillait, c'est-à-dire qu'elle fabriquait les vêtements. C'était ridicule. C'est-à-dire qu'elle choisissait des tissus hallucinants et elle me fabriquait des ensembles, c'est-à-dire le short qui va avec la chemise, qui va avec la petite baisse. Les écossiers rouges et verts, les cramades jaunes, des trucs comme ça, voilà. Non, mais quand je regarde ça maintenant, c'était vachement mignon. Oui, avec beaucoup de tendresse, il faut regarder ça, bien sûr. C'était insupportable quand on est petit. Vos parents étaient quoi ? Ils étaient représentants, ensuite commerçants. Vous souffrez plus quand vous allez à Boulogne, quand vos parents s'installent à Boulogne, parce que là, vous êtes à Jansson-de-Sailly et là, d'un seul coup, vous voyez les vrais riches, quoi. Oui, mais c'est fou, vous savez tout, là. Et là, ils ont des voitures, ils ont des motos, vous, vous avez un Solex. Oui, enfin, à la fin, oui. Oui, vous étiez assez énervé. Et vous dites, je les attrapais par le col de la chemise, quoi. C'est le mec comme lui, là, c'est lui, hein. Je n'avais pas les capacités d'aller à Jansson. Il était intelligent. Il était à l'école des cabres. Non, c'est vrai, vous étiez en colère, quoi. Oui, en fin de compte, j'étais en colère. Mais oui, mais c'est très bien. De ne pas être comme eux. Ils s'habillaient chez Renoma. Oui, c'est ça. Moi, j'avais des blazers que me faisait ma mère. Oui, ben oui. Vous dites, je n'ai vraiment été heureux que quand j'ai commencé à faire ce métier. Donc, on sent chez vous, comme ça, ce mal-être que vous avez pendant toute votre enfance. Et un jour, à 17 ans, c'est assez jeune d'ailleurs, vous tombez dans une troupe de comédiens amateurs. Vous jouez dans les mairies. Vous jouez dans les maisons de la culture, quoi. Et là, vous êtes heureux. Enfin, vous êtes apaisé, disons. Oui, c'est ça, voilà. Moi, j'ai commencé à sentir que je pouvais raconter un petit peu de moi, quoi, m'exprimer. J'ai l'impression qu'on m'entendait. C'était vrai, d'ailleurs. Et alors, quelques années plus tard, vous êtes premier prix du conservatoire et vous faites 7 ans à la comédie française, quand même. Donc, et moi, ce que je ne comprends pas, c'est comment vous, finalement, qui avez vécu dans cet univers tout votre enfance, comment d'un seul coup, vous pouvez aller sur scène, dire du Racine, du Corneille. Enfin, par quel miracle ? Je ne sais pas, j'ai eu l'impression que c'était... Ça racontait ce que j'avais envie de raconter. Donc, j'ai lu, j'ai rattrapé beaucoup de retard, c'est vrai, en matière de littérature théâtrale, quoi. Et voilà, quoi. Je ne sais pas, j'ai eu l'impression que c'était quelque chose qui racontait une partie de mon histoire. Alors, à l'époque où on s'est rencontrés, vous vous avez interviewé il y a quelques années, il y a même une bonne dizaine d'années. Oui. Vous souffriez beaucoup de votre physique, un peu comme Anconina, comme Boujna, comme Darmon, en disant que vous étiez un peu brun, un peu trop brun, vous en souffriez. Vous vous acceptez mieux, maintenant ? Oui, 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 bien sûr. Oui, il vaut mieux. À votre âge, à nos âges. Je suis moins brun. Oui, c'est vrai. Malgré tout, vous avez beaucoup de succès avec les femmes, non ? Ça va ? De ce côté-là, ça va pas mal. De ce côté-là, ça va. Tout ça pour dire que vous êtes le client pour une interview alerte rose.